Bial bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous proposer de passer en revue l'ensemble de mes paramètres juste avant je vous mets en fait les différents réglages car je joue sur Playstation et j'ai une DualSense Edge donc c'est la manette un peu plus pro de chez Sony avec les palettes vous verrez qu'au niveau de mes palettes j'ai réglé sur la palette de gauche sauter et sur la palette de droite j'ai mis s'accroupir ou glisser c'est plus facile pour faire des jump shots ou des drop shots et aussi pour gérer un peu tout ce qui est cancel slide et déplacement au niveau du réglage des joysticks j'ai pas mal cherché entre précis, dynamique, régulier, normal je vais vous partager tous mes paramètres pour Playstation 5 qui font que je suis assez à l'aise quand je joue vous devez aller dans les paramètres donc c'est la petite rouille ici vous allez dans manette au niveau de la manette je vous invite pas forcément à recopier bêtement mes réglages mais je me suis basé sur les inspirations de NKO vous savez ce petit français extrêmement doué ici au niveau manette voilà les touches je n'ai pas changé c'est assez classique je ne mets pas le marquage avec L1 je n'inverse pas L1 et R1 les configurations pré-defined joystick c'est par défaut je ne mets pas les vibrations je ne mets pas l'effet de gâchette au niveau des zones mortes voilà où j'en suis donc pour le joystick gauche je suis à 3 au niveau de la sensibilité maximale je suis à 75 ce qui permet de pouvoir bouger plus vite et de pouvoir strafe la zone morte joystick droit je suis à 3 et pour la pousser maximum je suis à 100% c'est vous aussi qui devez voir par rapport à votre manette si vous avez du drift ou pas dedans donc le drift c'est à dire que votre joystick bouge tout seul voilà au niveau de la zone morte L2 et R2 vous voulez mettre 0 pour avoir le meilleur répondant que possible dans visée alors j'ai une sensibilité un peu originale donc au niveau de l'horizontale donc pour tourner de gauche à droite je suis à 6 et en sensibilité verticale je suis à 4 au niveau du multiplicateur de sensibilité du viseur donc c'est lorsque vous visez je suis à 0,81 multiplicateur sensibilité de visée tout est à 1 l'axe de visée vertical tout est en standard le multiplicateur de sensibilité en position tactique donc c'est lorsque l'âme est abaissée je suis également à 80 au niveau du type de courbe de réponse de visée je suis en dynamique et je l'ai réglé à 0,70 ça c'est un peu à vous de voir multiplicateur de sensibilité de visée en concentration je suis à 0,80 également transition de la sensibilité en visant vous devez mettre en instantané pour personnaliser chaque zoom moi j'ai mis 100 l'aide à la visée évidemment vous l'activez et je vous conseille de regarder ma vidéo sur comment améliorer votre aim en désactivant l'aide à la visée et en jouant contre des bottes c'est un bon exercice en type d'aide à la visée je suis sur black ops pour le moment et je suis entre par défaut ou black ops au niveau de l'aide à la visée c'est avec et ici votre même personne je suis aussi en assistance comportement du détecteur de mouvement vous mettez 100 et les paramètres avancés de mouvement je n'y ai pas touché au niveau du gameplay alors moi j'ai activé le sprint tactique automatique ce qui fait que votre personnage avance et sprint dès que vous avancez glisser n'annule pas le sprint voilà moi j'ai mis ça avec le déplacement automatique vers l'avant sans paramètres du sprint tactique appuyé deux fois franchissement au sol vous mettez avec franchissement automatique aérien partiel franchissement au sol automatique vous mettez sans sinon vous montez directement sur tous les petits rebords qui sont près de vous paramètres de glissade plongée moi j'ai mis appuyé pour glisser parce que j'aime encore bien plongée je n'ai pas mis glisser uniquement plongée sous l'eau manuelle donc vous dirigez votre joystick vers le bas et vous allez sous l'eau ouverture du parachute automatique moi j'ai mis sans lorsque les serveurs lag beaucoup je mets avec sinon vous vous écrasez et on connaît tous le à mes bons sens ma touche x pour ouvrir le parachute elle a pas fonctionné enfoncement des portes avec franchissement des rebords avancé pour franchir dans ce cas là vous n'aurez qu'à pousser votre joystick gauche vers l'avant pour pouvoir passer les obstacles les paramètres de combat visé c'est maintenir activation du changement de zoom vous le mettez en sprint sprint tactique slash concentration paramètre des équipements c'est maintenir ce qui vous permet de pouvoir tenir une grenade en main avant de la lancer l'activation de la stabilisation d'armes c'est visé plus corps à corps donc c'est lorsque vous vous penchez sur des petits rebords des bords de portes des petits murets au niveau du délai de sortie vous mettez court comme ça dès que votre joystick bouge sur la gauche à droite ou vers le haut vous vous déplacez activer la position tactique moi j'ai mis regarder dans le viseur et touche vers le bas donc c'est la petite flèche paramètre la position tactique appuyé commande priorité à l'interaction c'est surtout important que si vous faites de la résue et du ba pour pouvoir justement agripper des choses au plus vite les plaques d'armure vous mettez tout utilisé d'un coup changement de joystick en mode visé vous mettez sans contrôle du sac à dos moi je le fais toujours je fais avec des touches directionnelles pas avec le joystick que vous pouvez avoir sur apex changement d'armes automatique je laisse quand même avec éventuellement je recharge souvent et la blague m'arrive très peu détonation rapide des c4 groupes paramètres de tir manuel appuyé paramètres akimbo associé ce qui fait que lorsque vous allez appuyer sur r2 les deux akimbo vont tirer en même temps paramètres de véhicules ça c'est comme vous le sentez activer se pencher corps à corps délai route ping moi j'ai mis modéré appuyer deux fois pour l'indicateur de danger modéré paramètres des roues maintenir au niveau des graphismes alors vous devez désactiver l'affichage des textures à la demande car ça pompe un peu de ressources au niveau de votre console et on n'a pas forcément besoin à ce niveau là le flou des caméras vous me le désactiver si ça vous permettra d'avoir une vue beaucoup plus clair de ce qu'autour de vous le flou de mouvement d'armes vous désactiver également le grain de l'image vous le mettez à zéro qui profondeur de champ vous mettez sans afin d'avoir tout le temps le contour autour de votre viseur net le fidelity fx ks moi j'ai mis avec et je le mets à 100% je sens que l'image est beaucoup plus nette si vous avez un écran qui fait du rafraîchissement en 120 terres mettez le avec vous aurez une plus belle qualité d'image au niveau du champ de vision je suis en 120 champ de visée champ de vision de la visée vous mettez en prédéfinis champ de vision d'art moi j'ai mis par défaut parce qu'en mettant éloigné ou en mettant étroite ou large je vois pas forcément différent donc j'ai laissé par défaut champ de vision à troisième personne vous laissez moi je laisse 90 je joue combien des fois troisième personne en mode zombie mouvement de caméra première personne troisième personne 50% flash inversé je ne l'ai pas mis affichage la luminosité moi je suis au niveau de 60 ça peut être pas mal en fait des fois de la baisser car on a tendance à trop l'augmenter et donc on voit moins les choses au niveau de la zone sur alors moi j'ai surtout rapproché les côtés et j'ai laissé l'affichage le plus haut possible et là donc c'est toute l'interface c'est les noms de vos coéquipiers la carte vos armes les différentes missions et les affichages sur écran au niveau de l'audio donc moi je joue j'ai un micro branché à ma console et j'ai un casque audio sur la tête je joue avec les réglages booster de basse casque le volume général je suis à 90 pour pas me tuer les oreilles la musique en jeu à l'état zéro j'ai pas forcément envie de l'entendre quand je veux la mettre je la mets le volume des dialogues dont ce sont toutes les instructions que vos coéquipiers que le jeu peut vous donner je mets ça sur 30 juste pour les entendre mais ça va pas être au premier plan volume des effets c'est le bruit général les bruits de pas les bruits de faite les bruits de largage qui tombent j'ai mis 92 volume des cinématiques ça c'est le bruit de fond que vous entendez ici en lobby moi j'ai mis 2 j'aime bien avoir une petite ambiance derrière le volume des pistes audio j'ai laissé à 100 et le volume chat vocal il est à 36 ça c'est en fonction de votre préférence chat vocal activez-le si vous voulez canal du canal vocal du jeu moi je mets tout salon mais quand je situe avec des potes je mets que en ami là c'est quand on fait pas les trolls chat vocal dernier mot toujours intéressant d'entendre pas de permettre à vous entendre rager ou d'entendre quelqu'un à rager chat de proximité moi je le mets la sensibilité du micro ouvert c'est super important donc c'est un get c'est à dire que votre micro ne va pas capter le son par rapport à ce curseur là au plus il est bas au plus les bruits ambiants vont être entendus donc si vous voulez que vos coéquipiers n'entendent que votre voix c'est à vous de le régler au plus haut donc au plus près de la valeur 100 pour que les gens ne captent que votre voix et n'entendent que ça au niveau du microbe appareil à vous de le régler pour que ça ne sature pas les sous titres vous désactivez la taille des sous titres par défaut voilà opacité je n'ai pas mis audio mono vous mettez 100 bruit aigu réduit moi j'ai mis avec ça permet d'avoir un son un petit peu plus rond et moins claquant pistes audio tant que passager moi je suis pas fan d'avoir la musique musique basso dont je n'ai pas mis à l'air sonore d'indicateur de coup j'ai mis modern warfare voilà personnalisation des couleurs alors moi j'ai mis en tritanope ça permet d'avoir des couleurs un peu plus flashy et un peu plus présente c'est assez beau à vous de voir ce que vous voulez aussi à ce niveau là le fil de couleurs j'ai mis le filtre 2 cible des fils j'ai uniquement mis en jeu pas dans l'interface intensité de la couleur du monde j'ai mis à 100 intensité de la couleur de l'interface j'ai mis à 0 puisque l'interface m'en fouille pour être en noir et blanc ce serait parfait aussi forme de la mini carte mettez la en carré car ça vous permet de voir des espaces beaucoup plus grand et donc d'avoir de meilleures informations quand vous jouez rotation de la mini carte mettez la avec et là ici sur warzone on a la chance d'avoir cette fonction là donc mettez là ça vous permet d'avoir toujours une bonne perspective et vision du jeu la boussole horizontale alors des fois parfois je la mets parfois je la mets pas au niveau du réticule moi je l'ai mis en statique il ya également une autre option qui sont les paramètres rapides vous pouvez donc lorsque vous jouez préparer en tout cas mettre en favori certains paramètres voilà merci beaucoup à vous pour votre écoute j'espère que ce tuto vous aura été bien utile et amusez-vous en game c'est surtout le plus important passer une excellente journée et à très bientôt n'hésite pas à partager ça à ton collègue qui un peu du mal à trouver les bons paramètres et dis moi si cela a été bien utile plein de bisous ciao